Gérard Cossé, c'est l'un des plus grands altistes d'aujourd'hui. L'occasion pour nous de parler de son instrument, l'alto, qui tient à la fois un rôle essentiel dans l'orchestre et les formations de chambres, mais aussi en tant que soliste où son répertoire est important. En termes de tessiture, dans la famille des violons, il se place entre le violon, dont les quatre cordes sont sol, ré, la et mi, et le violoncelle, dont les notes sont do, sol, ré et la. Il a les mêmes notes que le violoncelle, do, sol, ré et la, mais une octave au-dessus. Gérard Cossé le décrit un peu comme le grand frère du violon. Ses sonorités, dit-il, sont chaudes, suaves, des tons d'automne aux teintes jaune-dorée, marron. On l'écoute dans une des œuvres majeures pour l'alto, la symphonie concertante pour violon et alto, Ceschal 364, de Mozart. A l'époque, le violon était un peu l'instrument roi, et Mozart, en écrivant cette symphonie concertante pour violon et alto, traite les deux instruments d'égal à égal, prouvant que leurs deux sonorités sont aussi différentes que complémentaires. Au XIXe, Brahms, avec ses sonates opus 120, Berlioz, avec Harold en Italie, et Schumann, avec les Marchenbilder et les Marchenartse Lungen, ont été les trois compositeurs romantiques à œuvrer pour l'essor de l'alto. Schumann était très sensible à ses couleurs. Jusqu'à une période relativement récente, on commençait par le violon avant de passer à l'alto. L'instrument était mal considéré dans l'orchestre, la voix du milieu écrasée par le rayonnement du violon. Il y a pas mal de blagues sur les altistes. Une époque révolue, considère Gérard Cosset, depuis trois générations qui sont maintenant décomplexées. Les jeunes musiciens commencent aujourd'hui par l'alto, et les classes sont remplies. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP.